Sur le site de Viganel, le niveau monte. Ici, 112 mètres de hauteur de déchets depuis le début de l'exploitation en 2010. A raison de 450 à 500 tonnes quotidiennes, dans un mois, à la mi-août, la décharge aura atteint sa fin de vie, ou plutôt la capacité maximale fixée par l'administration, 464 000 tonnes. Une fois cette limite atteinte, l'exportation des déchets semble la seule alternative, défendue même par les associations de l'environnement. L'exportation, elle nous est imposée, puisqu'on nous a saturé tous les centres d'enfouissement, on ne peut plus continuer à les saturer, il y a des limites, malheureusement, qu'on ne peut plus dépasser. Donc ça ne vous pose pas de problème qu'on aille saturer les sites des autres ? Bien sûr, au niveau de l'éthique, nous sommes toujours opposés à cette idée, ce n'est absolument pas envisageable sur du long terme, c'est prévu de façon transitoire. Hier à Corté, le Cibadec a ouvert les plis de ce marché hors de Corse, transitoire prévu pour pouvoir durer jusqu'à 3 ans quand même. Comme dans cette réunion de mars, rien n'a filtré, et c'est un mauvais signe. Mais le dispositif est bien lancé, et du coup, on entend des voix dissonantes, notamment parmi les exploitants de sites d'enfouissement en général très peu bavards. L'exportation, c'est un marché qu'on leur enlève, et pour Alexandre Lanfranc, cela n'est pas justifié. On a des capacités, on est là, on nous empêche de travailler. L'État aujourd'hui autorise des blocages avec 10 personnes, donc je sais moi aussi réunir 10 personnes pour essayer de bloquer l'export des déchets. Parce que, je me répète, nous pouvons les traiter localement, il y a encore de la place, et il suffit juste d'augmenter les capacités administratives. D'un bord à l'autre de cet alu, plus de 200 000 tonnes pourraient d'ailleurs être enfouis encore à Vigianello. Le CIVADEC a déposé un projet d'extension en ce sens, en cours d'instruction, plutôt favorable dans les services de l'État, qui laisse entendre qu'il suffirait d'anticiper sur cette autorisation pour se passer de l'exportation. Le dossier a toutes les chances de rebondir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada